salut à tous alors aujourd'hui petit exercice central tombé l'année dernière en mp on va prendre c1 cn n complexe on va poser v2 c1 cn égale en colonne que d1 puis c1 c2 cn puis c1 carré jusqu'à cn carré puis etc jusqu'à c1 puissance n moins 1 cn puissance n moins 1 pour les initiés vous l'aurez compris il s'agit du déterminant de vendeur monde j'ai déjà fait une vidéo dessus donc elle va s'afficher en haut à droite de l'écran et dans la description si c'est plus simple pour vous mais la question demande de le déterminer donc je vais vous remettre quand même le résultat ça pourrait nous servir pour la suite donc v2 c1 cn c'est quoi c'est le produit pour i inférieur à j d cj moins ci ça c'est la question ensuite on va définir pour nos n complexe c1 cn et pour k un entier compris entre 0 et n sk2 c1 cn qui est la somme pour 1 inférieur égal à i1 strictement affaire à i2 trois petits points strictement affaire à i k inférieur égal à n d c1 c2 jusqu'à ck donc le produit on pose p égal le polynôme unitaire qui a pour racine les ck il faut exprimer p en fonction des sk donc là en fait il s'agit de relations coefficients racines donc faut juste bien écrire le truc correctement et ça va rouler tout seul faut juste pas se tromper alors p c'est la somme de k égal 0 à n d donc déjà des x puissance k des s j'en ai combien ça va être je veux que quand k égal 0 ce soit c1 jusqu'à cn donc si je reprends mon truc ça veut dire que il faut que k égal 0 ça soit n et donc ça va être s n moins k x puissance k ensuite il ya une histoire de signe avec ces mineurs là il faut que quand quand on a n moins 1 ce soit négatif donc on doit en fait avoir moins 1 puissance là aussi n moins k parce qu'il faut que le signe il alterne et il faut que ce soit à négatif quand donc k avant et de moins 1 et quand k voient de moins 1 ce truc là ça vaut moins 1 puissance 1 donc ça vaut moins 1 on a répondu à la question 2 question 3 donc là on a une petite variante de vendeur monde donc on a c'est démarre normalement puis on continue avec ce qui est normal jusqu'au coefficient i moins 1 où là c'est pareil et ensuite on a un trou ensuite on repart donc on a bien n moins un terme sauf que il faut il faut boucher le truc ici n'a bien n moins un terme sauf que par rapport à vendeur monde ici nous manque un truc la bonne technique c'est de le compléter donc on a cette formule là on va bien la garder et bien on va considérer v de c1 cn-1 x on se ramener un polynome pour se ramener à quelque chose qu'on connaît donc là on n'a que des 1 puis c1 jusqu'à cn-1 x c1 puissance i quelque part jusqu'à cn-1 puissance i x puissance i on a du x puissance n-1 cn-1 puissance n-1 on trace les petits points qu'il faut pour mettre en diagonale si ça nous amuse si on développe par rapport à la dernière ligne le déterminant qu'on cherche et bien c'est ce qu'il y a devant x puissance i parce que quand on développe par rapport à x puissance i on garde ça et on garde ça exactement le déterminant qu'on recherche donc ce v de c1 cn-1 x c'est c'est en fait une formule qui va bien dans le déterminant de vendeur monde par récurrence c'est de dire que c'est le produit de i égal 1 à n-1 de x-ci fois v de c1 cn-1 autrement dit une constante quand on considère le polynome en x et donc ça d'après la question précédente alors ici ce polynome là il est de degrés seulement n-1 donc faut bien faire attention dans la formule et somme de k égale 0 à n-1 des moins 1 puissance n-1 moins k s n-1 moins k v de c1 cn-1 x puissance k et on résume on a d'un côté on a d'un côté v de c1 cn-1 x qui est égal à qui est égal à la somme de k égale 0 à n-1 des moins 1 puissance n-1 moins k s n-1 moins k x puissance k fois la constante qu'on va lire dans ce sens là parce qu'on sait que ceci est positif quand on va faire le mineur puis négatif puis positif puis négatif etc donc ça fait x puissance on démarre quand k égale 0 à n-1 donc n-1 moins k c'est le mineur de la ligne n et la colonne quand k égale 0 que ce soit n et puis on descendre un cran à chaque fois et pour le signe c'est qu'en k égale 0 on veut que ce soit positif donc on va faire un moins 1 puissance k qui va bien on peut ensuite faire un petit changement d'indice donc k prime égale n-1 moins k ce qui va nous donner moins 1 puissance n-1 moins k ça c'est pratique parce qu'on le retrouve ici puis cn ne bouge pas n-1 ça devient k plus 1 parce que n-1 moins k c'est bien k donc si on rajoute 1 on rajoute un partout et x puissance n-1 moins k ça devient tout simplement x puissance k donc si on regarde le coefficient devant x puissance i on a l'identité suivante c'est n plus 1 c'est n plus en le mineur de la colonne il plus un qui est bien celle ci puisque ici on démarre à 0 donc colonne 1 colonne 2 tata colonne i plus en de ligne n est égal à s n on a dit qu'on prenait donc n-1 moins i fois v de c1 cn voilà c'est ça le résultat alors après on pourrait remettre en forme qu'est ce que ça veut dire s n-1 moins i remettre en forme qu'est ce que ça veut dire le déterminant devant d'un monde de taille n-1 d'ailleurs mais là c'est bon on a le résultat le déterminant qu'on recherche dans cette question c'est celui ci voilà on arrive au bout de cette vidéo est donc de cet exercice centrale merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager vos amis à liker à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait